Depuis ce début d'année, plusieurs secteurs d'activité sont en lutte. On a connu ça le 30 janvier avec le mouvement dans la fonction publique dans les EHPAD, les retraités, encore la fonction publique le 22 mars dernier, et un cycle de grève de cheminots engagé depuis le 3 avril. Donc on voit bien un 1er mai qui se décide à tous ensemble, où l'ensemble des secteurs d'activité pourront manifester leur colère et faire avancer leurs revendications.